Voici la nouvelle et première Abarth électrique. Oh là là, quelle belle couleur dégueulasse. Pardon, excusez-moi. Alors la calandre comme ça avec Abarth marqué dessus, c'est un peu bizarre. Je ne suis pas très fan pour être honnête. Vous l'attendiez, la voici la nouvelle et future Abarth électrique qui est parue plutôt prévue sur internet. Elle n'a pas encore été officiellement présentée par la marque du groupe Stellantis et nous ne connaissons pas non plus ses caractéristiques. Ça c'est dommage. La face avant à découvert nous permet d'apprécier les changements par rapport à la Fiat 500 électrique, modèle sur lequel est basée la version sportive. Si le capot et les feux ne changent pas, le lettrage 500 disparaît au bout du nez au profit du mot Abarth. Le bouclier avant de la voiture présente un design différent mais il n'est pas non plus transcendant puisqu'il n'est pas creusé de part et d'autre pour faire place à des entrées d'air. Globalement, cette Abarth est plutôt sage d'apparence. On espère qu'elle le sort beaucoup moins sur la route. On n'a pas d'autres images de profil notamment. Nous savons aussi que le constructeur italien a fait appel à sa communauté pour concevoir sa première électrique. Cette Abarth n'a certes pas de moteur essence. Elle saura tout de même faire du bruit puisqu'un son artificiel est prévu pour satisfaire les nostalgiques. Alors les rumeurs. La VMAX de 160 kmh, 42 kWh de batterie. Les rumeurs suggèrent qu'elle développera entre 130 et 150 kW donc entre 177 chevaux et 205. Alors 205, ça serait mieux que 177 pour une sportive quand même. Donc à voir. Je ne suis pas du tout fan de la couleur par contre mais bon après ça me rappelle l'acide yellow du Kona. Couleur immonde. Donc voilà, je vous laisse commenter. Ciao ! Merci.